Cette campagne nommée Tuehokuki qui a été lancée par l'association Parsem a pour objectif d'éveiller les mentalités des Burundais dans le but de permettre une relance économique qui garantirait la prospérité et les meilleures conditions de vie des citoyens au moment où le Burundi ne cesse de s'engouffrer dans une pauvreté indescriptible. Faustin Di Kouman, le directeur exécutif du Parsem, trouve que cette situation de pauvreté est due à une mauvaise gouvernance et non à un déficit de ressources minières. Nous avons un constat amer, si on analyse son petit document, nous avons un constat amer que le Burundi regorge plus de politiciens que de l'idée, éclairer, responsable. C'est un problème et c'est un constat. Tout simplement, il faut révolutionner les mentalités, la façon d'agir dans nos hommes politiques parce que c'est la cause même des divisions interminables au sein des partis politiques. Ils ne sont pas autour d'une vision, c'est autour des intérêts. Et quand les gens étaient pour les intérêts, la division est automatique. La solution à ce problème est l'instauration d'un leadership fort, capable de garantir la force des institutions et d'engager le pays sur des réformes prometteuses, comme l'explique encore une fois Faustin Di Kouman. La bonne gouvernance est fondamentale parce que même les rapports de la Banque mondiale et du FMI prouvent que les pays qui sont en train de s'engager sur la voie de l'émergence sont des pays moins nantis en ressources naturelles, minières ou pétrolières. Des fois, on constate que regorger beaucoup de ressources naturelles et pétrolières, c'est une malédiction pour les pays africains. Ça devient une malédiction. La Guinée, plus de ressources naturelles, mais la Côte d'Ivoire. Depuis, vous savez que la Côte d'Ivoire, on parle que c'est le cacao et le café. Mais allez voir comment le miracle qui est en train de se produire ici à la Côte d'Ivoire. Après, il y a eu avec le président Ouarsan Ouattar. La croissance est de plus à 8-9% des projets faraminés, des routes extraordinaires, des auteurs, des infrastructures de qualité, qui attirent les investissements. Le fait que le Burundi a une note qui ne lui permet pas d'accéder au crédit et au financement suffisant de la Banque mondiale contribue à l'accroissement de la pauvreté. Cette situation devrait inciter les Burundais à un sursaut de changements et de modernisme pour faire du Burundi un pays émergent.